La monnaie unique ouest-africaine, à défaut d'aller même vers la monnaie unique africaine, on a même très avancé là-dessus parce que c'était même l'État du Niger, le Nigerien et le Ghanais, les deux chefs d'État, qui avaient la responsabilité de faire le travail sur cette monnaie unique, qu'on a appelée ECO. Et c'est ça là que les gens ont travesti. Et pendant que la CEDEAO était en train d'aller là-bas, voilà que le monsieur, ils viennent pour dire que notre CEDEAO le remplace par l'ÉCO et il a le même nom, donc c'est ce que nous envisageons de faire. Et ça a sémé la confusion. Et aujourd'hui nous sommes dans cette confusion-là. Et vous savez, il n'y a pas meilleur instrument d'asservissement des peuples, il n'y a pas meilleur instrument d'esclavage que la monnaie. Parce que nous aujourd'hui, tous nos pays qui utilisent le franc CEDEAO sont en réalité des esclaves de la France. On travaille pour la France. On travaille et c'est eux qui fabriquent la monnaie. Est-ce que nous savons, actuellement, quand ils fabriquent la monnaie, le franc CEDEAO, ils amènent, ils donnent ça à tous les jihadistes et les terroristes, ils les distribuent ça, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent. Mais comment tu peux faire la différence, toi, dans le marché ? Comment tu peux faire la différence entre ce qui est le vrai CEDEAO passé par la BCAO en question et le CEDEAO qu'ils ont pris de leur imprimerie pour mettre ça sur le marché ? Comment tu peux faire la différence ? Donc c'est la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais tout ça, là, ça ne suffit pas pour que nous comprennions que nous devons, s'il a besoin de rencontrer les jeunes africains, on peut même concéder qu'il puisse passer par le chef d'État africain de la CEDEAO, si c'est les jeunes de la CEDEAO ou de la CEMAC ou de l'Union africaine, il peut passer par l'Union africaine pour dire qu'il a besoin d'inventer les jeunes, d'organiser une rencontre à l'occasion de laquelle on va regrouper un certain nombre de jeunes qui vont arriver. Et lui, il va arriver et il va poser. Mais comme ça, vous vous levez, vous partez chez quelqu'un, vous allez chez lui, et vous allez aller chez lui, et il va vous inviter, et vous allez le trouver chez lui, et vous allez lui dire la vérité chez lui, et vous allez lui dire des choses. Vous avez bien vu tout ce qu'il a dit, les gens. – Donc en résumé, président, c'est sommé France-Afrique, ce n'est que… – Il n'y a aucun résultat. Moi, je ne m'attendais à rien du tout de ça. Pour moi, c'est un non-événement. C'est très clair. Quand vous avez… Regardez, tout ce qui a été dit au niveau du sommet, tout ce qui a été dit au sommet, tout le bâtin qui a été fait, que ce soit l'intervention de la jeune du Burkina, l'intervention du Sénégalais, l'intervention de la Malienne, ainsi de suite, ainsi de suite, et même avant elle, l'intervention du jeune homme de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'ils ont pu dire, vous avez vu, ils se sont reportés au rapport qui a été élaboré par l'homme Lige, qui a été coapté, comment il s'appelle ? Achille Bambé, pour qu'il puisse élaborer un rapport, et pour dire, voilà, lui, il a une vision d'ensemble de comment on peut reformater, reformuler, revoir les rapports, et il croit savoir que c'est la voie d'action pour que la France puisse gagner la base de nos différents peuples, et que les citoyens africains arrêtent de dire, abat la France, arrêtent de dire, abat la France, abat les forces d'occupation, abat ceci, abat cela. C'est ça, là, vous, ils pensent que dès qu'ils vont avoir ces jeunes gens-là, bon, c'est fini, personne ne va plus rien dire. Non, c'est faux. Ce sont des histoires. C'est dont on a besoin. Nous, on n'a pas besoin que la France condescendante vienne vers nous. Nous avons une conscience claire de ce que nous voulons, de ce que nous pouvons faire, et si on a une relation à voir avec eux, c'est dans le cadre de la coopération qu'on peut bâtir avec tous les restes du monde, et une coopération consciente, d'égal à égal, gagnant-gagnant, chacun met sur la table ce qu'elle a comme avantages comparatifs, et on compare. Il n'a qu'à nous dire. Regardez un pays comme le Niger. Je vous dis, de la colonisation, le Niger est un pays qui n'a rien eu. Quand vous regardez ici, parmi les infrastructures que tous les autres pays ont héritées, nous, au Niger, il n'y a aucune infrastructure qui ait été construite durant la colonisation et grâce à la France jusqu'à aujourd'hui. Président, on est à la fin de... Vous comprenez ? C'est très important ce que je suis en train d'être là. Vous avez vu, le premier bâtiment qu'on avait, c'est El Nasser. C'est Gamal El Nasser, c'est les Égyptiens. Le deuxième bâtiment, la deuxième infrastructure qu'on a vue, mais qui était merveilleuse, c'était le pont. Le pont, là, c'est pas la France, c'est le pont qui l'a dit. Ensuite, la troisième infrastructure, le complexe Omnisport, c'est le stade. C'est les Chinois qui nous ont donné. Le deuxième pont, c'est les Chinois qui nous ont donné. Le troisième pont, c'est les Chinois qui nous ont donné. Le quatrième pont, c'est le Niger qui s'est donné ça. Le pont de Bakfari. Donc, mais où est la France ? Alors que s'il y a quelqu'un qui a profité de nous, l'uranium, c'est la France. Et aujourd'hui, même un bâtiment dans lequel ils doivent rester pour construire parce qu'ils gagnent de l'argent dedans, ils n'ont pas été capables de le construire. Ils sont venus louer. Je le dis bien, louer dans le bâtiment construit par le Niger avec le bénéfice de l'arachide grâce à la Sonara, qui était notre société nationale de gestion et de traitement de l'arachide. Avec ça, on a construit deux bâtiments, Sonara 1 et Sonara 2. C'est dans le bâtiment de Sonara 1 que depuis tout ce temps-là, que, comment on appelle ça, que les arrivats se trouvent. Donc, où est la France ? Elle est où ? On ne va pas être là en train que de nous apprendre l'hypocrisie, le micmac, le complot, le petit complot, les oppositions. Et s'il y a une aide budgétaire de la France, c'est pour acheter les matraques. Les matraques, les gaz lacrymogènes. C'est ça qu'ils donnent. Quand vous faites le bilan de la coopération, chaque année, vous allez voir que ce qu'ils donnent pour les matraques, les gaz lacrymogènes, les, comment on appelle ça, qui consultent à doter uniquement le pays avec des moyens de répression du peuple, pas les moyens d'écoute et de dialogue. Ils parlent de transformation de l'aide publique au développement en investissement solidaire. Mais bon Dieu ! Investissement solidaire. Mais est-ce que lui, on lui a dit que c'est ce que nous voulons ? Nous devons être capables de définir ce de nos raisons. Tous nos amis, nos partenaires, doivent venir s'aligner sur ce que nous voulons faire. Pas sur ce qu'eux veulent que nous fassions. Vous voyez bien ? Regardez aujourd'hui la route Gaïa. Frontière Gaïa et Dossau. Ça fait combien d'années qu'elle est là ? Combien d'années ? Pourtant, c'est une route que Orano utilise. J'allais dire qu'Ariva utilise ou qu'il y a Cojoma utilise. Mais cette route-là, c'est eux qui ont contribué à la dégrader. La route, je viens de vous parler, la route RTA, elle a été aussi dégradée. La dernière fois, ils ont dit, dans une démarche, quand je me rappelle, en 2014, lorsqu'ils ont signé le 26 mai 2014, leur fameux accord de partenariat stratégique, nous avons intervenu le lendemain pour dire que c'est un faux accord et il n'y a de stratégique que pour Ariva et pour la France, mais pas pour le Niger. Aujourd'hui, on est où ? Merci, Président. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il est important que chacun de nous se dise que nous ne devons plus continuer à être dans ce type de rapport. Le rapport de dominants-dominés, le rapport de présidents-présidés. Il faut que nos présidents, nos dirigeants, cessent de vouloir être là en train de faire la danse du ventre vis-à-vis de ces gens-là qui sont en perte de vitesse. Ils sont en décadence. Ça fait longtemps que ça a été prédit. Et ce n'est que des exécutions, ce n'est que le temps. Et on verra que la France, ça sera justement, elle va retrouver sa place. Certainement, derrière beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains, la France sera derrière eux quand on va faire le classement du point de vue richesse, du point de vue puissance économique, du point de vue puissance, même puissance militaire, et ça sera comme ça. Donc, arrêtez de... Il est venu, M. Macron, il s'attaque au Mali, au gouvernement du Mali, aux autorités maliennes. Il dit qu'elles ne sont pas légitimes, que là-bas, ce ne sont pas des autorités légitimes. Et qu'elles n'ont même pas le droit de les reprocher d'être là en train de manquer à leurs promesses en termes d'engagement. C'est eux qui ont dit qu'ils sont venus pour nous aider, pour aider le Mali avec l'opération Sarval, pour aider le Mali avec l'amnistema, dans le cadre de l'amnistema, dans le cadre de l'opération Barkhane. Et on voit bien que c'est eux qui sabotent le Mali avec la réhabilitation du MLA, qui était totalement écartelée à un moment donné. Et ils le réhabilitent et ils disent que le gouvernement malien et son armée ne peuvent pas aller à Kidan. Et ils posent les problèmes avant-t-il. Ils disent que non, le rôle de l'État, c'est de s'occuper des autres aspects et de s'occuper de la sécurité. Qui lui a dit qu'on a besoin qu'il continue à s'occuper de notre sécurité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça. Merci, Président. C'est ça notre lecture, c'est ça notre vision, c'est ça notre souhait, c'est ça notre solution. Et il faut que chacun de nous le comprenne. En tant que citoyen comme en tant que dirigeant. Merci, Président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était là Nufu Mahmoud Arzika, président du MPCR. Il s'est prononcé par rapport au 28e sommet France-Afrique. Voilà, et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Lavarie. Merci à vous de l'avoir suivi.